Comment ça va Twin ? Très bien et toi ? Je suis super en manque de sommeil J'ai regardé quasiment tout ce que j'ai pu de ce marathon jusque là Et surtout c'est qu'il va falloir dormir parce qu'on recommente à 3h du matin Ah oui, je sais pas quelle est la stratégie J'ai fait une sieste cet après mais est-ce que je dors entre avant 15h de Caso Mario ou pas ? Moi je pense que je vais faire une sieste même si je dois présenter Super Mario Bros 2 The Lost Levels vers 1h et quelques Même s'il y a de l'avance voilà on a un petit peu d'avance qu'on devait faire vers 21h40 et il est 21h20 donc on a au moins 20 minutes d'avance Euh ouais 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 D'ailleurs c'est vrai que le planning FR est un peu décalé j'ai l'impression du coup Ouais euh On va le mettre à jour pour éviter peut-être des choses, voilà de gens qui ne sont pas là au bon moment En plus il y a un gros bloc Mario là je pense que les gens l'attendent un petit peu Ouais bah ouais puis ça va être sympa Même s'il est dans la nuit Pour nous il est dans la nuit mais il sera début de soirée pour nos amis américains Ouais ils l'ont mis à un moment confortable juste après un petit bloc Zelda gros bloc Mario moi ça faisait longtemps que j'attendais en particulier à Kaizo World et à une bonne grosse race sur C'est Race x 4 sur Super Mario World et Race x 2 sur Kaizo Ça va être foufou Ça va être très très bien En attendant on va quand même on va quand même profiter et bien de Rayman de Rayman Legends et c'est pas une run classique c'est pas un unipourcent comme vous on avait pu présenter lors de speed game mais c'est quelque chose de différent parce qu'en fait il y a un genre de mode speedrun à la base dans le jeu Ouais voilà c'est le côté obscur du speedrun de Rayman Legends à mon avis c'est donc ce qu'il va nous faire c'est des invasions à des challenges donc les time trial les contre la montre proposés par le jeu donc c'est le jeu est construit pour le speedrun d'une certaine manière avec à la manière de Donkey Kong Country Returns et Donkey Kong Country Tropical Freeze Day contre la montre par niveau individuel donc ils sont relativement exigeants qui ont l'originalité d'être des remakes un peu de chaque niveau donc ça rallonge la durée de vie du jeu évidemment et c'est des challenges relativement relevés la communauté les a poussés vraiment à bout et Ken Ofpachi est un des grands 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 runners de ces catégories là alors je ne pense pas qu'ils nous regardent mais je sais que j'ai deux amis qui ont des top temps aussi sur les niveaux individuels donc dont un joueur qui s'appelle Arsène Lupin un excellent joueur de jeux musicaux aussi voilà donc s'il nous écoute par chance c'est super cool d'avoir des français c'est chiant il y avait du niveau en France sur ce jeu en même temps c'est parce que c'est un jeu français je ne sais pas on a remonté un peu une hype sur les nouveaux Rayman quand je me suis mis à runner Origins on a eu NSG Master qui nous a rejoint du coup on a NSG Master qui a le record du monde en même temps c'est un gros 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 joueur de plateforme et donc là on a une vingtaine de minutes ça correspond à quoi tu penses par rapport ça ne veut pas dire qu'il va faire tous les défis je pense alors j'en ai aucune idée chaque time trial c'est 40 secondes maximum parce que le jeu est fait pour débloquer 3 petits teams quand on fait moins de 40 secondes quand on fait moins de 40 secondes du coup le jeu est vraiment calibré c'est facile c'est calibré pour 40 secondes on a des niveaux qui se font en 17 secondes on a des niveaux qui se font en 33 à 34 secondes mais c'est donc il va avoir le temps en 20 minutes en théorie d'en faire une grosse vingtaine on a le menu quand même entre chaque défi quand même ouais c'est ça il faut se déplacer il faut se déplacer entre chaque tableau je sais pas on va voir donc le jeu est très très fourni en termes de niveau il y en a 6 fois 50 je dirais il y en a au moins une trentaine de niveaux purement purement comme on dit nouveau parce qu'évidemment Raman Legends inclut tous les niveaux Origins donc avec une rejouabilité infinie presque énormément de choses à chercher alors que je vois des questions dans le chat évidemment Raman est français fait à Montpellier Cocorico Michel Ancel notre dieu à tous tout ça mais ouais donc je sais pas trop et on voit dans le planning qu'il a prévu de faire des challenges aussi donc le jeu a un mode en ligne avec des challenges générés aléatoirement chaque semaine ou chaque jour avec deux modes faciles et deux modes difficiles on va voir ce que ça donne est-ce qu'il va essayer de faire du temps là-dessus sur le challenge de la journée ça peut être intéressant j'espère qu'il va qu'il va attendre ses ambitions Kane of Pachi est un joueur très 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 exigeant qui est venu engueuler les speedruns de 1.0% parce qu'on faisait pas les bonnes stratégies pour faire les time trials parce que dans la route il y a des contre la montre oui c'est ça vous passez par les mêmes endroits c'est juste que c'est pas timé pareil bah en fait si enfin quand les moments on va récupérer des teams contre la montre on fait la même chose mais on le fait de façon extrêmement extrêmement tranquille en fait oui ceux que vous jouez sur 1h20 de jeu et lui il joue sur 10 secondes donc forcément les strats peuvent pas être identiques quoi voilà c'est ça donc on s'est envoyé une petite une petite tension dans la communauté c'est très très amical évidemment mais c'est très amusant ils nous ont montré du coup ce qu'on va voir sans doute donc ce qu'on appelle les squid boosts et les break boosts des choses qui sont vraiment parfaites et qui sont évidemment absolument infaisables en 1.0% parce que si on se rate c'est la mort tu veux les expliquer un peu maintenant parce que c'est vrai que ça va aller très vite une fois que le jeu sera lancé donc peut-être tu expliques un peu ces deux techniques particulières qui vont être utilisées en fait quasiment tout le temps c'est ça ? ouais bah en fait très 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 fréquemment je pense qu'il va nous montrer les niveaux les plus rapides pour ceux qui les utilisent donc pour ceux qui n'ont pas joué au Rayman Legends Origins qui serait une erreur mais il y en a sans doute parmi vous c'est un jeu de plateforme avec courir sauter taper le mouvement de base pour se déplacer c'est en courant faire un dash donc taper courir en même temps et sauter on peut augmenter encore sa vitesse en plus avec un truc presque un glitch frame perfect donc précis à l'image près où il faut s'arrêter de courir et sauter pendant que Rayman fait une petite glissade donc Rayman évidemment est un personnage très animé et on abuse un peu de ses animations pour provoquer des choses étranges donc ça c'est ce qu'on appelle le break boost donc en fait on s'arrête de courir pour avoir un boost donc break freiné et on a aussi le squid boost qui consiste à faire la même chose mais au lieu de freiner on maintient vers le bas à appuyer donc Rayman se met à glisser sur le ventre et ça permet de le faire décoller relativement vite on va voir s'il tente des choses comme ça ou est-ce qu'il les fait plus plus tranquillement mais du coup je l'engueulerais un peu s'il le fait tranquillement parce qu'il peut pas venir nous nous dire c'est pas bien pourquoi vous les faites pas en menu pour cent et puis on n'a pas c'est vrai que c'est un peu abusé de sa part c'est la première fois je crois qu'il y ait Rayman Legends ou même un Rayman tout court à la GDQ oh là non alors l'an dernier il y a eu une co-op sur un Rayman Origins ah oui c'est vrai il y a eu la co-op à la GDQ il y a 6 mois je crois qu'il y a eu une un Rayman Legends ou je confonds avec le SA en tout cas c'est des jeux qu'on a vu en marathon en gros marathon très régulièrement alors toujours ce flipper est gagné ça fait rêver ah ouais c'est fou hein moi j'ai la question de la livraison qui doit coûter plus cher que le flipper lui-même ouais bah je sais pas je sais que c'était c'est des gros gros problèmes si vous commandez des bornes d'arcade ou des flippers aux Etats-Unis ou au Japon le transport est une vraie vraie question donc je suis en train d'aller voir le YouTube de Kane of Patchy que vous pouvez retrouver donc sur Twitch et sur YouTube un gros runner qui fait du Crash Bandicoot qui fait du... il avait revenu Crash Bandicoot l'année dernière d'ailleurs ouais on l'a déjà vu on en a retrouvé effectivement mais il fait beaucoup beaucoup de choses c'est toujours cool de voir ces joueurs qui a touché un peu à tout tout en étant bon dans tout c'est ça qui est encore le plus vexant je pense ouais c'est vexant c'est horrible mais voilà et donc il a... il s'est entraîné énormément il a fait une vidéo que je regrette de ne pas avoir regardé qui s'appelle Hey GDQ 2015 Answer Key donc des réponses aux questions clés pour les GDQ 2015 c'est pas grave je comptais sur toi en fait Twin honnêtement sur Rayman puisque c'est vrai que tu es un plus grand spécialiste que moi même si on a commenté ensemble et qu'on a joué pas mal au jeu mais là franchement je comptais sur toi sur les défis bah je connais les défis je les connais tous évidemment oui je pense mais tu connais la route en tout cas mais du coup je sais juste pas besoin des Answer Key tu as peut-être déjà les réponses en fait ouais j'espère sinon je suis pas du tout qualifié pour faire ces commentaires et je vais me faire engueuler par moi ce que je trouve étonnant c'est que c'est pas précis c'est du tout ce qu'ils vont faire en fait c'est dit voilà il va jouer 20 minutes au jeu quoi et imagine en fait il fait que le premier monde je ne pense pas c'est Invasion & Challenges alors il va faire il nous explique qu'il va faire une sélection de niveaux et de challenges qui sont donc mis dans la vidéo que je suis en train de regarder il va y avoir ah il va utiliser des seeds en fait pour faire des pour faire des challenges pré-determinés donc il va entrer en fait des codes pour avoir les niveaux qu'il veut donc ça c'est fait soit par un hack soit c'est fait directement en utilisant le glitch du jeu qui permet d'éditer les niveaux et d'avoir les niveaux custom qu'on veut donc on va voir un peu comment il fait il risque aussi voilà d'y avoir un peu d'abus du jeu au niveau du online on va voir ce qu'il fait par rapport à ça et sinon il va faire donc des petits on a un no signal ah alors ça y est il y a quelque chose qui se passe à l'écran ah ah il y a un windows qui tourne en tout cas un windows 8 et là bon ben d'accord on est reparti attends du coup tu dois être un peu on avance sur moi j'ai un peu des retards de stream apparemment ouais j'ai pas de timer encore mais il y a un mec qui vient de faire coucou il y a un gros Walmart qui vient de faire coucou attends je refresh on a du windows 8 effectivement ah t'es vraiment, t'as bien 20 secondes de retard sur moi t'es en source ? euh je suis en source ouais mais la même fois c'est que j'en ai un peu mis ouverts parce qu'évidemment à chaque fois que je reviens sur mon poste est en ouvre il faut effectivement de commencer à fermer des fenêtres du stream alors je vais faire ça tout de suite euh j'aimerais que vous regardez le chat pour regarder un peu ce que vous racontez ah oui attends je vais l'ouvrir aussi parce que je vais quand même être plutôt ton assiste alors je vais essayer de m'occuper du chat si tu veux j'ai gardé mes petites notes ouvertes du coup fermer tout ça euh je vais pas fermer TeamSpeak par accident voilà c'est la panique euh ah le chat coucou on a récolté un total de 253 000 dollars c'est absolument la folie ouais ça va ça va c'est bon on va passer le million une fois de plus cette année et puis voilà ouais et puis enfin il y a des gros gros blocs qui arrivent évidemment j'espère qu'on aura un Super Metroid sauver les animaux aussi fou ah bah j'espère de toute façon on va faire 500 000 dollars sur Super Metroid quoi alors le chat c'est que c'est que c'est que c'est que t'as coupé le son allo allo plus de son allo ah bon ? ouais je n'ai pas con par contre il y a plus de son sur le stream de la GDQ je fais plus le son MV je fais pas le con MV apparemment ça dit allo ? MV ? MV ? allo ? effectivement il n'y a pas de son alors moi je vois la donation pour la PS4 assez vague un peu chez moi euh ouais moi ça marche bien je pense là je revois le flipper attends j'ai tout coupé la folie ici on entend attendez qui parle pas ? ils sont en train de se foutre de nous en fait everything is dead faut rendre le son fait un peu se plaît rendre l'argent bon en tout cas nous on a nous on peut commenter hein au pire au pire on commente pour nous on passe une bonne soirée alors qu'on voit professeur Broman sur le à la caméra il fait n'importe quoi je sais pas ils essaient d'écrire un mot peut-être à 4 ils font du voyem scier là ça doit être ça mais ils font AGDQ peut-être à 4 et ça applaudit c'est cool nous on a aucun pouvoir sur le son je crois chez gaming life donc euh ah non on est à distance on est pas chez eux même nous on est pas ensemble donc on est un peu coincé ah est-ce qu'ils vont nous faire du kung-foot c'est une donation qui vient d'être lue j'ai entendu on va voir donc euh ce serait marrant un match de kung-foot en même temps sur euh avec des grands joueurs quoi bah ils ont un peu d'avance du coup euh s'ils se sentent s'ils se sentent chauds mais ils ont ils ont l'air d'avoir des euh problèmes de setup ouais le setup est plus long que prévu hein parce que le setup était prévu à 10 minutes ah alors ça y est le jeu vient de se lancer chez moi ah bon parfait t'en est synchro t'en est synchro ah bah c'est super euh qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? alors il joue avec une princesse donc il a échangé son perso c'est cheaté de toute façon il a le jeu débloqué à fond vu qu'il a assez de sentine-ci voilà il a tout euh absolument tout euh alors on voit donc Spike Vegeta au micro Fearful Ferret donc sur le canapé on a des gros joueurs il a la pression derrière lui il a des gros joueurs en plus du jeu pour le coup ouais alors qu'est-ce qu'il fait ? et donc là il va donc faire des challenges directement le timer est pas lancé donc je pense que ça fait partie encore des tests euh j'ai l'impression que c'est parti je sais pas non moi le timer est pas lancé alors je leur fais confiance pour que quand le timer est pas lancé c'est que le timer est pas lancé c'est vrai mais comme c'est voilà des petits challenges peut-être qu'il y a pas de timer on va voir donc euh donc ce qu'il essaye de faire évidemment c'est le meilleur temps possible donc là c'est un niveau sur lequel on va viser euh les moins de 26 secondes donc on va voir un enchaînement euh de techniques hein donc c'est dash en courant pour euh se déplacer le plus vite possible en interrompant le dash avec des sauts euh on le voit voilà donc faire quand il euh quand la princesse fait des taux des saltos hein des tourbillons sur elle-même c'est qu'il maintient barre enfoncée pour prolonger ses sauts voilà donc ça se passe n'importe comment c'est n'importe comment pour l'instant on va voir si euh il a fait 29,81 voilà c'est pas terrible hein vous avez du son pas de son tour de chauffe on sait pas euh le son putain j'espère que ça marche j'espère aussi écoute je peux faire un truc c'est relancer le stream moi-même et euh et si je m'entends dedans bah ça veut dire qu'il y a du son ah oui on peut faire comme ça je tente pas avec ma connexion qui fait n'importe quoi non non vas-y je vais le faire je peux relancer deux d'un coup y'a pas de problème loading data channel ouais alors voilà donc c'est euh kenofpachik un gros 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 rôneur de temps individuel c'est dommage il va pas nous mettre les classements donc il va pas on va pas pouvoir savoir s'il fait si c'est bien ou pas euh il fait des niveaux difficiles c'est super et on a du son voilà donc refresh les gens refresh les gens effectivement voilà euh voilà donc on c'est surtout une en fait c'est un showcase du jeu hein c'est pas c'est du c'est du superplay tout ce qu'il y a de plus classique euh on va le voir pour l'instant il fait des niveaux difficiles mais pas forcément ultra technique au niveau des glitchs abuse c'est surtout de l'optimisation de route et de l'exécution voilà c'est quand même un poil de plus près mais euh ils ont quand même utilisé de pas mettre de timer c'est quand même étonnant mais bon ouais peut-être qu'ils ont considéré qu'il y en avait pas besoin ou comme il a pas donné de signal de départ voilà le timer est pas lancé euh voilà donc ah oui d'accord il a utilisé le truc pour se déplacer plus vite euh oui au début du niveau il y avait ça qu'est-ce qu'il fait il va changer de perso alors les persos ne changent rien hein donc euh je sais pas pourquoi il fait tout montrer sans doute euh parce que tu nous avais quand même expliqué que les hitbox n'étaient pas identiques selon les personnages mais euh oui les hitbox sont pas identiques ah non il a pas alors alors on va voir ce qu'il fait voilà donc il est directement sur la version glitchée du jeu en fait ils ont chargé ah d'accord c'est ça et voilà en fait là ils sont sur euh ils ont déclenché un glitch euh voilà qui euh qui est assez marrant et qui permet de euh de de hacker euh les challenge et de faire ce qu'on veut euh peut-être qu'il a besoin du rayman de ce rayman là pour le faire je je l'ignore qu'est-ce qu'il fait donc là c'est des challenge alors il racontait c'est un challenge de mai euh euh du 19 mai voilà donc là il est à une augmente son petit plan d'ailleurs ah mais parce que c'est ça il faut expliquer en fait qu'il y avait des challenge journaliers dans le jeu qu'on ne pouvait faire qu'un certain jours et eux ils arrivent à aller déclencher quand ils veulent c'est ça ? oui voilà en fait ils ont développé donc voilà ce qu'on voit ce challenge manager qui permet de ceUNTD de charger des challenges, de créer des seeds et même d'en créer des nouveaux donc on voit qu'ils ont accès à pas mal de choses ils peuvent décider du but du challenge leurs choses comme ça donc ça c'est le challenge si je regarde les notes qu'il a mis du 19 mai 2014 donc sans doute un challenge qui lui a plu sur lequel il a fait un temps absolument incroyable ça m'a l'air d'être du showcase de choses très classiques pour l'instant pour l'instant en tout cas oui parce que c'est pas même là je trouve pas très rapide pour le coup il peut tomber beaucoup plus vite non pour la fin c'est normal c'est des challenges compliqués en général mais c'est vrai que là il faut c'est des niveaux sur lesquels il faut optimiser le moment où on va dacher vers le bas comme il faut tomber sur 250 mètres c'est on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a souvent pas de sol en dessous il fait quand même pas mal de restart il veut peut-être prouver quelque chose dire regardez on peut faire ça voilà là il le fait voilà là ça me paraît beaucoup plus logique voilà de le faire assez vite et cela me paraît déjà beaucoup plus crédible que ce qu'on a vu tout à l'heure c'est ce qui se fait à commencer par faire donc ce petit ce petit boost en faisant un saut donc il court il saute et ensuite il appuie sur saut et courir en même temps sur saut et frapper en même temps donc ça fait cette espèce de saut très très bas par contre il n'arrive pas à reprendre il se fait toucher par une par les piques quand il arrive en bas oui alors je pense qu'il essaye de déclencher le dash un dash diagonal donc c'est un quand on se prend un petit coin en faisant donc à ce coup de cul vers le bas on peut faire le dash alors alors il faut simplement d'accord 10 60 c'était mieux là ça me paraît déjà c'était mieux c'est comme ça que ça se fait donc avec des niveaux avec ce niveau-là de jeu vous pouvez vous pouvez atteindre les premières places sur les challenges une communauté qui était très active à l'époque sur sur la wii et sur la version pc sur steam enfin sur huplay d'ailleurs en fait je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui j'ai pas essayé depuis un moment mais c'est vrai que avoir ses premières places c'était quand même très 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 compliqué il y avait des mondes avec des temps identiques en plus oui oui mais c'était bien foutu il y avait donc les fantômes de tous les joueurs autour de vous des cinq joueurs autour de vous donc on pouvait un peu voir comment s'améliorer grappiller quelques frames et monter à monter comme ça j'ai l'impression qu'ils montent une fois le niveau un peu doucement normalement et puis après il le fait version speedrun quoi voilà c'est ça donc c'est regardé en l'aïe oui c'est original façon voilà 23 secondes je pense qu'il peut le faire en moins deux fois moins de temps oui tomber tomber sur 250 mètres comme il a montré ça va ça va prendre 10 12 secondes à se dép ce premier saut 1 au départ et pas à l'air évident maintenant c'est dur il faut vraiment le déclencher très très tôt très très tard cette espèce de saut plus coup donc c'est fait il fait qu'il ya il fait un coup de pied en l'air puisqu'ils sautent à peine en fait c'est surtout voilà donc là il l'a fait c'est la folie on le voit faire ses coups de cul en diagonale normalement le jeu c'est tombé droit droit comme une pierre mais en se prenant des petits des petits bords de plateforme il ya moyen de d'influer sur ça alors on voit aussi cette première ronce elle est un peu mouvante je sais pas si le cycle est universel aussi il commence toujours pareil mais voilà qu'il faut qu'il gère un petit peu à toutes ces problématiques là et on le voit il essaye à chaque fois qu'il déclenche un saut de faire ça en touchant des en touchant soit des plafonds soit des bords de plateforme pour que ça se déclenche le plus vite possible c'est propre mais voilà gros talent donc on le voit en fait c'est marrant parce qu'il utilise tout le panel des attaques de rayman pour déclencher annuler des choses voilà donc là il a perdu du temps en faisant cette roulade plutôt que ce coup de cul alors on a pas de timer mais on a un EDA à 11 minutes donc je pense qu'ils vont s'amuser encore 11 minutes et puis il arrêtera quand il y aura plus de temps ouais bah il a un petit planning on voit il a sorti un peu il a changé de perso encore alors je sais pas si c'est juste pour s'amuser ou s'il abuse des hitbox de façon particulière sur ces petits challenges on voit souvent globox en première place sur ses courses donc là on a un challenge sur lequel c'est horizontal donc il faut aller le plus loin possible sur 200 300 mètres le plus vite possible d'accord donc quand tu penses que c'est vertical c'est plutôt du rayman ou des princesses et puis par contre quand c'est du horizontal c'est plutôt globox bah je sais pas mais en tout cas c'est un personnage très pratique parce que on va abuser du coup de cette roue là donc en maintenant vers le bas appuyé et globox a une animation très particulière quand on fait ça et donc c'est facile de voir si on le fait très correctement et je pense que c'est plutôt des histoires de visual cue comme on dit en anglais donc d'indices visuels exactement donc pour savoir quand est-ce qu'il faut sauter ça peut changer voilà en fonction des habitudes voilà donc on le voit faire ses petites roulades alors là j'ai l'impression qu'il le fait de façon tranquille voilà c'est pour montrer la version classique à chaque fois je crois qu'il fait ça en fait il montre comment les gens le font quand ils sont en run ni pour cent voilà donc en mode challenge j'ai envie de finir et voir à quelle vitesse ça va et là j'espère ensuite qu'il a pu nous sortir les gros break boost et squid boost pour aller à la vitesse la plus folle possible donc là on voit il n'a pas fait tellement d'erreurs il a utilisé ses petits dash pour pour s'accélérer bah oui très différent de la passage par le dessus très très joli avec les blonds et on voit on le voit il restart quand même non voilà je pense qu'il essaye de à cet endroit là de sortir un boost alors oui ça c'est moins bien passé pour le coup et on veut s'accrocher donc on le vu sûrement donc là oui en fait il essaye de faire sortir il doit taper bon là c'est fou c'est beau c'est ça il a réussi là en faisant un genre de roulade au dessus quoi mais c'est précis hein donc en fait il abuse cette roulade voilà donc il fait les sauts et voilà donc ça c'est le squid boost c'est ça donc en abusant se maintenir en bas et en interrompant sa course et en ressautant juste au bas la bonne frame ça fait des choses comme ça et donc là en fait il est allé deux fois plus vite que à cet endroit deux fois plus vite que la vitesse normale des personnages de rayman legends donc ça ça booste c'est cool parce qu'en fait il nous fait vraiment du coup un showcase de ses glitches et ce qu'a fait la communauté le développement de cet outil c'est relativement c'est super cool pour s'entraîner refaire des trucs comme ça je suis en avant sur le stream je suis vraiment désolé je suis pourtant juste en source normal à chaque fois on dirait moi tu vois pour quelqu'un qui joue bien il se plante pas il sait voilà il connaît un peu la map il est où la faillie crever il a fait n'importe quoi et c'est plus jouer normalement ça c'est les speedrunners ils savent plus faire à bout d'un moment mais c'est la réflexion que je faisais ken bogart au début du marathon ses speedrunners ils sont bien bons mais en fait ce sont pas des grands joueurs ce sont juste des joueurs qui savent faire une chose très très bien et dès qu'on leur sort de leur zone de confort ils savent plus jouer effectivement c'est vrai c'est marrant on voit alors qu'il se prend le feu là il est bien mourir c'est son truc là c'est pas du tout à une bonne pub pour pour ce qu'ils essayent de faire mais c'est pas grave je pense que les organisateurs ont choisi ça pour ses détentes c'est cool d'avoir un rayman à un marathon mais aussi c'est bon en plus les runs complets de rayman legends durant une horary avec les temps de chargement du coup voilà c'est bon c'est pris la finie c'est 300 m voilà donc là il l'a fait en 27 41 donc je pense qu'il peut largement faire mieux je crois que j'ai lu tout à l'heure un pb à 22 39 bon on va voir ce que ça donne si ça vous a ça commence directement avec son petit boost donc ça c'est le break boost voilà en fait on l'a vu glisser on le voit glisser sur ses fesses faites attention au départ on voit que le box s'arrête un peu il arrête de courir il sautent c'est ça alors là la manip c'est donc lancer la course la plus rapide donc courir et lâcher ensuite il interrompt sa course donc lâche tous les boutons et puis il re sautent juste derrière donc on le voit voilà glisser s'arrête un tout petit peu donc ça c'est il enlève ses mains de sa manette quasiment il lâche le joystick et le bouton de course il reprend il faut arrêter de faire avant ben oui il faut arrêter de faire avant il faut vraiment tout lâcher dedans c'est complètement pas naturel oh il est passé il a fait son petit petit glitch en fait comme tout ça c'est généré aléatoirement les piliers sont temps en temps mis un peu un peu n'importe comment alors qu'il a un peu d'abord comment alors qu'il a un peu je sais vraiment pas d'où ça vient parce que j'ai pas de problème chez moi il faut rien moi c'est pas grave c'est il se passe quelque chose avec ton setup de son ton micro ou ta carte d'occasion d'accord écoute je le ferai mais c'est vrai que moi je l'entends pas et pourtant je m'entends moi même au casque donc c'est bizarre ah c'est étrange alors qu'on voit toutes ces notifications steam qui arrivent toutes ces demandes d'amis c'est fantastique alors quelle idée d'avoir laissé steam donc il n'y arrive pas trop il essaye en fait donc de faire ce break boost au début et ensuite de maintenir son élan donc en maintenant bas enfoncé et en gardant du coup son élan en faisant des petits rebonds donc maintenir bas enfoncé annule la friction et donc permet de pas perdre d'élan quand on retombe parce que normalement quelle que soit la vitesse quand dès qu'on remet les pieds au sol le jeu nous remet à la vitesse maximale de course donc ça c'est un vrai problème parce qu'on dépasse très très vite cette vitesse de course en rien qu'en faisant un dash donc faire un dash saut et ratterrir très vite c'est c'est très punitif alors qu'il désactive du coup c'est notif c'est vrai que c'est pas cool donc là le petit moment setup donc tous ceux qui posent la question donc il n'y a pas de timer parce que c'est des niveaux individuels c'est du rayman legends c'est un grand joueur voilà vu le time trial et de challenge voilà donc ça je pense qu'ils sont un peu un peu gênés de cette petite interruption de setup comme ça c'est vrai que ce marathon souffre un tout petit peu les setups ont un peu plus long prévu ils ont énormément énormément de runner regardez la taille de la stall et le nombre de chaises qu'il y a quoi c'est vrai et c'est vide moi je trouve ça décevant tu vois en fait c'est ce que je pense que le problème c'est qu'il n'y a pas de spectateur c'est que des speedrunners du coup il y en a beaucoup qui s'entraînent oui c'est vrai bon allez il va nous le réussir ce niveau quand même voilà donc on le voit il recommence ses rebonds le petit passage sous ah c'est rappelé après il doit pas être exactement sur son setup peut-être que cette bande est tellement précis que quand tu sais quand tu t'habitues à ta manette ton écran ton pc tout est timing il suffit de jouer sur un autre pc et c'est plus difficile alors qu'on le voit enchaîner un c-break boost une deuxième fois voilà il essaye de faire des petits sauts parce qu'il y a plusieurs hauteurs de saut essayer de c'est un niveau difficile c'est pas c'est facile de le faire lentement mais voilà 23 secondes donc il a fait 23 0 1 je crois qu'il a fait 22 59 en pb donc c'est pas mal c'est 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 beau et ce qui est marrant c'est que cette toute petite optimisation ça fait un gain de temps un peu ridicule on a gagné entre guillemets que 5 secondes par rapport à la version normale de le faire et ce qui fait que tous les personnes toutes les personnes qui essayent de faire ces challenges sont un peu dans un mouchoir de poche et donc là par exemple on aurait eu tous les gens entre 28 et 25 secondes sans août et puis quelques très très bon runner qui arrive à se grappiller les trois dernières secondes pour les emmener dans les 22 c'est une courbe c'est une gaussienne avec très très peu de gens très très rapide normal c'est logique c'est logique alors qu'on voit vraiment il prend tous les personnages il s'amuse il essaye de montrer des choses différentes il charge les challenges qu'il a après sélectionné donc là je vois un pb je n'arrive pas à lire à 28 69 si c'est bon 28 69 ouais c'est ça donc là on va le voir encore une fois faire le niveau doucement donc ça c'est des niveaux amusants qui sont inspirés de il y a un seul niveau dans le jeu qui fait ça donc c'est un niveau du premier monde il y a des tours qui s'enfoncent dans le sable et ils enlouent avec vous pouvez entendre un peu la musique j'espère aussi tu sais qu'il faut aller vite quoi c'est classe mais ouais évidemment une direction artistique dans ces jeux que ce soit au niveau visuel ou de la musique c'est vraiment fou allez voir l'after beat sur la musique du jeu c'est vachement bien foutu ça vous en apprendre à plein alors que là en fait je pense son esprit de speedrunner s'est réveillé au milieu du niveau et il a essayé de faire donc ce petit boost par en dessous donc en faisant un coup de cul à moins sur les les bumpers bleus là donc ça c'est de plantes qui vous font rebondir et il n'aurait pas dû faire ça parce que toute façon il n'essayait pas forcément d'aller très très vite là mais voilà il a je pense qu'il ronge un peu son frein il ronge un peu sa manette donc on le voit avoir plus de mal presque à faire le niveau doucement un peu dommage c'est dire c'est les runners et ça a pu faire et l'idée que ça n'a jamais intéressé de faire de 10% et ben je crois pas j'ai essayé de motiver des runners parce que spy vajeta a beaucoup joué en 10% énormément il a joué sur playstation 3 mais il a eu des temps très 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 bon il doit être troisième ou quatrième sur leaderboard maintenant mais lui n'a jamais fait down trail par exemple on voit fearfull ferrette aussi donc il a été longtemps qui a eu longtemps le record du monde qui est maintenant deuxième et qui fait pas du tout non plus de down trail j'ai jamais vu faire ça donc c'est vraiment deux mentalités différentes deux façons de s'entraîner et ouais c'est marrant ça d'ailleurs sur ce jeu qui est pas parce que là c'est des gros joueurs aussi de dysonore de d'autres c'est des runners un peu multitâche normalement qui jouent à beaucoup de jeux oui il y a des collectionneurs de record du monde aussi voilà en plus que ce soit spy vajeta firefull ferrette ou can of patchy je crois qu'effectivement c'est le mec solide quoi mais ouais can of patchy est vraiment très multitâche il fait du tasse il va s'intéresser à donc des niveaux individuels des runs en demi pour cent donc voilà comme quoi il y a des manières de pratiquer vraiment très différentes alors qu'elle essaye de faire ses bois c'est très impressionnant ce qu'il a fait la voie à manipuler cette petite main bleue c'est la folie alors qu'on voit ainsi cette façon de se déplacer très très vite sur les parents en courant en faisant des petits dash des dash alors qu'il est en train de courir sur les parois que voilà c'est à bord c'est le dash attendu la sortie de la liane donc un peu moins une seconde en dessous de son pied ici donc à chaque fois évidemment qu'il y avait un petit dumper il faisait un dash dessus mais avec la moindre hauteur de différence de hauteur possible pour minimiser les temps qu'il faut pour booster c'est très 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 je trouve que c'est pas très visuellement pas très impressionnant mais c'est très 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 dur à faire ce qui fait ça demande une précision et une répétition de fou alors pour ceux qui demandent dans l'ordre sur le canapé de droite à gauche on affirme full ferrette spike vegeta avec le micro et deux runners que je connais pas je sais pas non plus qui qui sont ces deux jeunes hommes mais sans doute c'est des speedrunners si vous prêtez un peu attention au au marathon vous les reverrez j'imagine probablement c'est fortement des runners qui sont là vous pouvez y assister à un tout sans être speedrunner le jeu marathon est ouvert au public dans la limite de 1000 places je crois cette année donc c'est énorme en mille places mais par contre c'est 1500 euros l'entrée c'est que ça qui finance le speed le marathon non non c'est ça doit être gratuit je suis pas non c'est gratuit à l'hôtel la bouffe l'hôtel l'hôtel et généralement il ya il ya des frais d'entrée je me rappelle pour l'ESA c'était 30 dollars c'est le genre très accessible c'est pour c'est surtout pour payer l'infrastructure j'imagine les chaises alors que là c'est cool ils nous font ce petit niveau de coffre à pattes voilà les coffres à pattes petit niveau rigolo de toute façon où il arrive à doubler quasiment le coffre à pattes il est devant le coffre à pattes et là c'est marrant parce qu'il démontre qu'en fait le on ne monte pas c'est vraiment la plateforme qui descende et du coup en volant il dépassait le coffre à pattes sans même bouger donc ça c'est vraiment un mec classique avec exactement les mêmes positionnements et les mêmes ennemis et les mêmes plateformes que dans raymond origins oui c'est exactement le même niveau pour le coup mais c'est visuellement différent parce que la situation de la lumière qu'ils ont introduit dans le jeu le moteur a un peu évolué entre les deux donc mais du coup la physique étant la même c'est quand même un peu troublant de se repérer quand on a fait énormément l'autre jeu c'est bien en plus il a eu 102 petits looms apparemment c'est fini ouais ouais apparemment c'est fini c'est ça ah ben ils sont ils sont allés vite ouais c'était franchement cool alors il y a Spike qui veut dire quelque chose Spike il est en train de nous dire que c'était un bon cadeau de la part des organisateurs de nous mettre ça voilà donc il remercie Mike Uyama à l'organisateur du marathon et puis on va enchaîner sur I Wannabe's Boshi oh la la c'est Whitwick s'imagine qui va nous remettre ça donc là on a un bon club de platformers ouais qui arrive effectivement donc Donkey Kong Country 2 bon après Zelda Zelda 2 Super Mario Bros The Lost Level où je serai là Super Mario Bros 3 Super Mario World Kaizo Mario World New Super Mario Bros Oui et puis un Fire Emblem à la fin de la nuit pour les plus solides d'entre vous pour s'endormir tranquillement en regardant du Pass of Radiance et du Radiant Dawn voilà ce sera très sympa t'as fait une belle nuit une belle soirée franchement ouais c'est... restez accroché à vos écrans parce que ça s'arrête pas de si tôt vous ouvrez les dons vous ouvrez les dons évidemment donc SwagVG1 à remercier l'organisation du support qui chaque année offre à la franchise de Rayman qui mériterait d'avoir plus de runners effectivement je pense que c'est vrai mais c'est parce qu'ils aiment pas les français donc ils décident de boycotter les français ouais ouais mais euh... c'est super cool donc il nous fait pour... voilà il nous finit par à ce niveau qui est très très dur qu'il fait dans les speedruns maintenant dans la nouvelle route que j'ai toujours refusé de faire à cause de ce niveau c'est très très dur et c'est des risques c'est des contre la montre horribles qui arrivent en fin de run donc après 1h20 de platforming intense vous arrivez là-dessus vous faites non ! je ne l'aimerais pas mais ça va vite et il sort un 29-18 c'est talent voilà c'est pas mal ça fait plaisir c'est au runner de talent ce qu'il y a 9 patchy alors est-ce qu'on va accueillir nos... ouais ils continuent ? qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'il se passe ? je comprends pas ils disent qu'ils ont fini puis en fait ils continuent ils mettent pas de timer qu'est-ce que c'est que cette organisation ? c'est pas possible hein ! ils lisent des donations en attendant d'accord et voilà donc là ça m'a l'air d'être le... le moment où ils s'interrompent voilà Ken of Hatchy va enlever son micro ouais je pense que c'est bon hein c'est vrai qu'il y a un petit air déconcerté par les gens qui étaient sur le canapé derrière le runner un peu un peu étrange mais voilà donc c'est Ron qui méritait vraiment de s'y arrêter parce que c'était du skill vraiment très très concentré sur du tout petit niveau de 30 secondes effectivement je trouve que c'est difficile de proposer ça parce que c'est du coup des niveaux individuels il sait que... mais qu'il peut pas réussir à chaque fois qu'il va y avoir du reset pour cent et c'est toujours un peu le problème dans ce genre d'événements mais bon il a proposé un peu de reset pour cent tu en mets pas trop donc ça va et puis voilà il a montré un peu l'autre facette du speedrun qui est de temps en temps vous vous entraînez sur des sessions de 30 secondes et ça passe ça se passe pas toujours comme vous c'est comme les jeux de course vraiment là c'est on se retrouve vraiment dans la notion de time trial et on sait que si on veut être le meilleur et bien on va falloir passer par un gros paquet de reset pour cent quoi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti